Rien que pour le mois de juillet, les recettes de la billetterie ont atteint 6,9 milliards de yuan, en hausse de 37% en glissement annuel. Le marché du cinéma d'été a battu le record de l'année dernière à 10h moins 10 samedi. À cette heure, les recettes ont alors dépassé le total cumulé de l'été dernier, établissant ainsi un nouveau record de 16,3 milliards de yuan. Plus de 90% de ses revenus proviennent de films nationaux qui surpassent les importations pour une deuxième année consécutive. Le public de CDD a privilégié les films nationaux, en particulier les comédies comme « Hello, Mr. Billinaire ». Le film en eau trouble a été l'importation la plus populaire, aidée par la qualité de sa production. Mais 70 à 80% des films de CDD ont été des films nationaux. La récolte estivale inclut plus de 200 sociétés cinématographiques, dont certaines d'entre elles comme Enlight Media et Bonafilm Group. Mais comme le notent les experts du marché, les grandes sociétés Internet, telles que Ikiyi, Tencent et Youku, prennent de plus en plus de parts du marché. Parmi les succès récents du cinéma, citons « Once Upon a Time », soutenu par Alifilm, et « Ippartment » de Tencent. Les géants de l'Internet se lancent dans l'industrie du cinéma à grande échelle. Et d'ailleurs, presque tous les succès de cet été ont eu un géant derrière eux. « Dying to Survive » a été soutenu par Alibaba et Youku. Et « The Island », sorti récemment, a été soutenu par Tencent et Youku. Ainsi, le marché actuel est en quelque sorte un partenariat entre les sociétés de cinéma traditionnelles et les sociétés Internet. Elles peuvent partager les plateformes, les ressources et les finances des sociétés Internet, ainsi que la technologie et la force professionnelle des entreprises traditionnelles. Wang Tzu souligne que les acteurs émergents offrent des avantages concrets pour les entreprises. Ils ont un système de production et de marketing relativement fermé, possèdent de nombreuses propriétés intellectuelles et disposent de leur propre personnel capable d'écrire des scripts pour les sociétés de production dont ils sont propriétaires. Et quand tout sera terminé, ils pourront montrer les films sur leur propre plateforme de streaming. Tout ceci les place dans une position favorable pour concurrencer les réalisateurs de films traditionnels, qui doivent généralement payer des sociétés externes pour une grande partie du processus de production, de l'achat de scénarios à la réservation de films en montrant l'heure.